Direction la Côte d'Ivoire, le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidaires Guillaume Soro appelle Laurent Barbeau au téléphone. Voici le contenu de leurs conversations pour plus de détails après le générique. Brouillé pendant de longues années, Laurent Barbeau et Guillaume Soro se sont finalement parlé au téléphone. Sur Afrique Media, l'ancien chef du Parlement ivoirien revient sur ce qu'il a dit à son ancien mentor, Guillaume Soro, « Je regrette l'arrestation de Laurent Barbeau. » 19 septembre 2002, Guillaume Soro prend la tête d'une rébellion contre le pouvoir de Laurent Barbeau. 18 ans après, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont et des lignes sont en train de bouger entre le fondateur du Front Populaire Ivoirien et l'ancien chef rebelle. L'opposition ivoirienne a en effet initié un large rapprochement pour mieux s'organiser et faire pression sur Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. C'est donc à la faveur de ce rapprochement que Soro Kibafour et Guillaume a eu un entretien téléphonique avec Laurent Barbeau. Sur Afrique Media, le Président du Mouvement Génération et Peuple Solidaires dit amèrement regretter les images qui ont circulé à travers les télévisions du monde relative à l'arrestation de Laurent Barbeau ainsi que l'ancienne première dame Simone Barbeau et certains de leurs proches. Quand j'ai eu Laurent Barbeau au téléphone, je lui ai présenté des excuses, je lui ai présenté mon pardon, je lui ai dit ceci, je me suis trompé sous la personnalité de M. Ouattara, je pensais que M. Ouattara une fois élu allait réconcilier tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, qu'il allait bâtir un état de droit. Troisièmement, qu'il allait faire rentrer la Côte d'Ivoire dans la démocratie. Et enfin, comme il a un profil économiste, j'ai pensé qu'il allait relever économiquement la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je me suis trompé. C'est visiblement un soulagement pour l'ancien patron des forces nouvelles d'Avois. Eut cette conversation téléphonique avec son ancien mentor alors qu'il était encore à la tête de la FESCI, syndicat étudiant 1. Seurat indique d'ailleurs qu'il a dit toute sa disponibilité à Barbeau pour se déplacer et aller le voir à Bruxelles le jour où il sera prêt. Lors de ce coup de fil, j'ai été d'autant plus ému qu'il n'y avait pas d'animosité de son côté, encore moins du mien. A-t-il fait remarquer ? Sous-titrage Société Radio-Canada